Lors de ma visite à Madagascar en février, un membre de l'Église a posé une question sur un enseignement fondamental de Jésus-Christ. C'est un enseignement dont nous ne discutons pas souvent, mais je pense qu'il est pertinent à l'approche du jour de la Pancôte, qui aura lieu dans environ une semaine, comme j'ai mentionné dans les annonces. L'enseignement porte sur ce que signifie naître de nouveau, naître de nouveau. Dans la communauté chrétienne traditionnelle, naître de nouveau est associé au fait de donner son cœur au Seigneur et de parler en langue. Mais la véritable signification est beaucoup plus profonde. Beaucoup d'entre vous connaissent une conversation relatée dans la Bible entre un chef religieux juif, Nécodime, et Jésus-Christ. Et en guise d'introduction à ce sujet, je voudrais demander de reporter à Jean 3, Jean chapitre 3 et versets 1 à 7. Et nous allons lire ce passage. Et bien sûr, ce passage est la base de ce serment. Donc, j'espère que vous pouvez reporter à Jean 3, et on peut lire à partir de versets 1. Jean 3, je suis déjà ma Bible devant moi, et j'espère que vous pouvez trouver le passage vous-même dans votre Bible. Il est important de lire la Bible ensemble, bien sûr. Il dit « Mais il y a eu un homme entre les pharisiens, nommé Nécodime, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Abbie, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répond « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'Écodime lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répond « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, chair, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. » Ne t'aimes pas que, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ensuite, dans Jean 3, verset 8 et 41, Jésus répond à une question sur le fait de naître de nouveau, et il l'explique. Et dans ce message d'aujourd'hui, j'aimerais donc parler de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit qu'il nous fallait naître de nouveau. et comparer son enseignement ici à celui du christianisme traditionnel. Lorsque nous avons terminé, j'espère que nous aurons une meilleure compréhension de ce que cela signifie. Je voudrais, dans ce serment, je voudrais définir brèvement le terme « naître de nouveau », et discuter ensuite de sept points que Jésus soulève à propos de cet enseignement dans verset 8 jusqu'à verset 21. 2021. Le titre du message, bien sûr, « Que signifie naître de nouveau ? » Que signifie naître de nouveau ? Ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Alors, dénifissons d'abord le terme « naître de nouveau ». Si nous revenons à Jean 3, 3, nous voyons ce terme « naître de nouveau », qui vient des mots grecs « genou », « anothen », « genou », « genou », « genou », « genou », et le deuxième mot, c'est « anothen », « a-n-o-t-h-e-n ». C'est un terme très intéressant. Le dénifissons le plus simple de Galaou est « naître ». C'est plus simple. Mais le sens est plus riche. Comme nous le verrons, le terme « anothen » est parfois traduit par « nouveau », voilà, « naître », « nouveau ». Mais d'autres fois, il ne est traduit par « dans l'eau ». Dans l'eau, oui. Pour ceux qui sont dans l'Église de Dieu depuis de nombreuses années, vous êtes peut-être familier avec la façon dont Herbert Armstrong expliquait ces mots grecs. Mais en 2021, l'Église de Dieu a publié un document d'étude sur les mots « naître de nouveau » et a affiné son enseignement par rapport à ce que l'Église universelle de Dieu avait précédemment enseigné. Donc, juste une précision. Il n'y a pas de changement. Juste une précision. Ce document d'étude est en anglais, mais nous voulons le faire traduire en français prochainement. Donc, je vais citer le document, traduire juste une portion. Mais j'espère qu'on peut publier ce document en français bientôt. Permettez-moi de citer une partie de documents qui, à mon avis, donne un bon aperçu de ceux dont il est question ici, dans Jean 3.3, Jean 3.3. Et de ce que signifie exactement « guenéo en autène ». Donc, ça, c'est le document. Ce document renforce l'utilisation par M. Armstrong, je cite maintenant le document, de l'analogie entre la conception et au moment du baptême et la naissance lorsqu'on entre réellement dans le royaume de Dieu. L'explication de Jean 3 montrera qu'en effet, lorsqu'une personne est véritablement née de l'esprit, elle sera un être spirituel. Nous sommes nés de la chair et sommes donc chers. Jean 3 présente une dualité qu'il ne faut pas nier. Ce chapitre discute aussi de la conversion comme étant une transformation que Dieu a initiée dans la vie d'un chrétien. Et la nouvelle relation qu'il eut, elle, avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Mais cela ne niait pas le concept de l'analogie que M. Armstrong nous a enseigné pendant tant d'années. La différence est la compréhension supplémentaire du mot grec « guenéo ». Nous pensons qu'il ne faut pas considérer que ce mot ne puisse se réfère à la conception guenéo. C'est un terme beaucoup plus large qui se réfère à de l'ensemble du processus de conception et de la naissance. Le salut est un processus de deux étapes. Commençons par la conversion qui est à la fois un vêtement, et dit un vêtement ponctuel et un processus continu, donc deux choses, et se termine par l'entrée dans le royaume. L'analogie de la conception et de la naissance avec l'entrée dans le royaume est certainement valable pour expliquer le processus de salut. Nous ne sommes pas « sauvés maintenant », ça c'est un point important, ni « nés de nouveau », comme ces concepts sont utilisés dans la terminologie christienne traditionnelle. Nous pensons que la formulation grecque de Jean 3.3, ici « guenéo » en hôtel, traduit par « nés d'en haut » est plus exacte que l'expression « naître de nouveau ». Alors, « naître » ou « nés d'en haut », c'est plus correct que « naître à nouveau ». Elle peut également être traduite par « engendrée d'en haut ». Donc, ça c'est plus correct, plus précis. Ce qui est traduit mieux l'expression aussi dans le titre 3.5. On ne prend pas le temps d'aller dans le titre 3.5. « Régénération et le renouvellement par l'Esprit ». En tant que chrétiens, nous devons être transformés une fois que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons accepté Jésus-Christ en tant que notre sauveur et que nous avons été baptisés. Dans Jean 3, ici, Jésus fait référence à la conversion, puis au passage de la chair à l'esprit au moment de la résurrection. L'analogie biblique d'un nouvel engendrement, comme lors de la conception par un père d'en haut, est tout aussi valable que l'analogie des enfants et des bébés en Christ en tant qu'homme nouveau transformé. Ces analogies nous aident à comprendre le processus de salut. Cependant, l'utilisation de termes nés de nouveau, qui s'appliquent exclusivement au moment où nous recevons le Saint-Esprit, traduit une compréhension incomplète du processus de conversion et il est préférable de ne pas l'utiliser. Cet article ne constitue pas un changement de notre doctrine de salut, mais une compréhension plus profonde des analogies et des mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire le processus de salut. Voilà, ça c'est une citation. C'est la base de ce document d'étude de l'Église des Unies, explorons ce contexte plus en profondeur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à digérer dans un instant. On va passer plus de temps dans Jean 3 dans un instant. Mais un autre passage où Généo est utilisé est situé dans Hébreu 1, verset 5. Donc gardez votre place ici à Jean 3 et reportez-vous s'il vous plaît à Hébreu 1, verset 5. On peut lire ce passage. Ce passage met également l'accent sur ce concept d'une nouvelle naissance ou de père d'en haut. Donc, Hébreu 1, verset 5. Je suis ici dans ma Bible. Donc, encore une fois, peut-être que je vais utiliser la phrase « naître d'en haut » au lieu de « naître de nouveau » ou « engendrer d'en haut » parce que cette phrase est mieux. La « naître d'en haut » est quand même, est bien, est bonne quand même, mais la « naître d'en haut » est faite avec la conception dans le ventre de la mère. « Au baptême, nous sommes conçus spirituellement ou engendrés spirituellement. Nous nous convertissons ensuite en fin de rassemblés à Jésus-Christ. Et à la fin du processus de cette nouvelle naissance, nous sommes transformés en esprit et nous devenons membres de la famille de Dieu. » Donc, ça, c'est le concept ici. Donc, dans Hébreu 1, verset 5, il dit « Qu'à lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, ça, c'est encore le terme. Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc, ça, c'est aussi le terme « guénéon », « engendré ». Donc, passons brèvement à une revue de l'histoire et les faux enseignements de cette expression « naître de nouveau » parce que peut-être que ça nous aide à comprendre la distinction entre les choses qui étaient enseignées dans le christianisme traditionnel et les choses qu'on voit vraiment dans la Bible. Il y a beaucoup de fausses interprétations de ce passage. Il existe une branche du christianisme traditionnel appelée « ponkotisme ». J'imagine que tout le monde ici est au courant avec ce terme « ponkotisme ». Comme son nom l'indique, son enseignement est axé sur le ponkot et le Saint-Esprit. C'est pour ça que je crois que ce serment est approprié maintenant avant le jour de la ponkot. Le ponkotisme moderne tire son origine d'une personne nommée Agnes Osemane, qui aurait parlé en langue en 1901. Donc, c'est récent, franchement. C'est vraiment récent. Qui aurait parlé en langue en 1901. Et à cette époque, il existe un mouvement qui est remonté au 18e siècle et qui a adopté ou accepté le fait de parler en langue comme venant de Dieu. Et c'est ainsi qu'est né le mouvement ponkotisme ou ponkotiste. Leur enseignement était que le Saint-Esprit devait vous pousser à parler en langue, à faire cette expérience de la ponkot. L'idée, c'est que nous devons tous avoir une expérience comme le premier ponkot, comme nous le lisons dans l'acte 2. Et pour cette expérience de la ponkot, il fallait naître de nouveau. Ça, c'est franchement la base. Pour avoir cette expérience de parler en langue, il faut être naître de nouveau. Intéressant, dans un article de la revue, dans le pur révérité, de 1934, 1934, publié par l'Église du Dieu Radio, ça c'est le nom de l'Église à l'époque, l'organisation qui précédera l'Église universelle de Dieu. Il y avait un article intitulé « Le parler en langue, l'expérience de la ponkot est-elle rejetée aujourd'hui ? » C'est un diac aux États-Unis, M. Jim Chance, qui m'a parlé de cet article. Permettez-moi de lire un extrait. Il a été écrit il y a 90 ans, 90 ans, il y a longtemps, mais il est toujours d'actualité. « Connaissez-vous la grande erreur que tant de personnes sincères ont été amenées à commettre ? » Eh bien, voici leur erreur. Il essayait de copier l'expérience de la ponkot et de montrer les manifestations de la ponkot au lieu de suivre l'enseignement donné ce jour-là. L'expérience, il dit, de ce jour était unique dans toute l'histoire de la terre. Les choses qui se manifestèrent ce jour-là étaient pour signaler et illustrer le venu de l'autre consolateur sur cette terre, venant du ciel. Mais l'enseignement inspiré de Pierre, ce jour-là, est un enseignement pour l'Église de tous les âges. Et comme Pierre l'a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés à l'heure, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Intéressant. Il s'agit là d'un problème fondamental. Le jour de la ponkot concerne la repentance et la réception de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'essayer de reproduire une quelconque expérience de ponkot. Donc voici le premier faux enseignement concernant naître de nouveau. Il signifie que lors de votre baptême et de la réception du Saint-Esprit, il vous est maintenant possible de parler en langue ou de faire d'autres miracles associés au jour de la ponkot. Donc ça, c'est un enseignement dans le christianisme traditionnel qu'on rejette. Pour nous, le jour de la ponkot, c'est un jour de repentance, un jour d'être baptisé, ou l'importance d'être baptisé, et de reçoivre le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher dans une nouvelle vie, d'être une nouvelle création. Voilà, donc ça c'est le premier faux enseignement, de parler en langue. Naître de nouveau, ça veut dire qu'on parlait en langue, ou faire des miracles de la ponkot, comme le ponkotisme. Puis, nous arrivons dans les années 60, 70, pardon. Dans les années 1970, l'idée de naître de nouveau signifie que lors de votre baptême et de la réception du Saint-Esprit, vous êtes maintenant poussé à consacrer votre vie à Jésus-Christ. Donc, naître de nouveau, ça veut dire consacrer votre vie à Jésus-Christ. Et ce mouvement a également introduit l'idée que vous êtes sauvés une fois pour toutes. Vous êtes sauvés une fois pour toutes. Car après le baptême, une personne ne peut plus pécher. Et ce mouvement était si fort aux États-Unis qu'en 1976, le président de les États-Unis, Jimmy Carter, a déclaré à la nation aux États-Unis, c'est incroyable d'imaginer aujourd'hui, mais en 1976, il a dit lui-même qu'il était né de nouveau. Il était un chrétien né de nouveau. Ça veut dire qu'il a consacré sa vie à Jésus-Christ. Et aussi, l'idée, c'est qu'il était sauvée une fois pour toutes. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Et on peut voir la base de cette idée qu'on ne peut pas pécher après le baptême. Ici, 1 Jean 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demieure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Intéressant. Né de nouveau, né de Dieu, ping, voilà. On ne peut pas pécher maintenant. Ça, c'est le faux enseignement. Les êtres humains peuvent-ils pécher? Bien sûr. Les êtres humains qui sont baptisés peuvent-ils pécher? Oui. Oui. De quoi s'agit-il ici? Voilà. Donc, revenons à quelques chapitres en arrière. 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Et voyons cette vérité. 1 Jean 1, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Alors, lorsque nous sommes nés de nouveau ou engendrés d'en haut, nous ne pouvons pas être des êtres physiques. Nous devons être des êtres spirituels. Cela donne une indication très claire de ce que signifie naître de nouveau ou engendrés d'en haut. Donc, bien sûr, 1 Jean 1, verset 8. Décrit notre situation aujourd'hui comme des êtres humains physiques, chair de la chair, comme elle est mentionnée dans Jean 3. 1 Jean 3, verset 9. « Né de Dieu, ne pratique pas le péché. » décrit notre position dans le futur. Voilà. Maintenant, nous avons défini un petit peu le terme « naître du nouveau ganeo anoten » ou « engendrer d'en haut ». Ça, c'est plus clair. Revenons maintenant à Jean 3 et examiner plus en détail l'enseignement de Jésus parce qu'on peut voir clairement pourquoi « engendrer d'en haut » est un terme plus précis de ce terme ganeo anoten parce qu'on peut voir le contexte de ce verset. Comme j'ai mentionné, j'ai sept points ici qui correspondent avec le chapitre, avec le verset 8 jusqu'à 21. Le premier point à considérer à propos de Jean 3, j'espère que vous êtes maintenant dans Jean 3, est lorsque nous sommes nés de l'esprit, nous sommes comme le vent. Nous sommes comme le vent. Nous avons lu ce terme. Mais regardez Jean 3, verset 8. « Le vent s'ouvre où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Voilà. Et verset 9, « Nécodème lui dit comment cela peut-il se faire ? » Donc Jésus-Christ donne une analogie de ce qui est l'esprit. Et Nécodème a du mal à le croire. C'est ce que soulignent les versets suivants. Pour un juif de l'époque et pour nous aujourd'hui, certains de ces versets peuvent être difficiles à comprendre. « Recevoir l'esprit de Dieu est le début de notre processus de conversion. » Ce n'est pas la fin. Notre désir, notre but est d'être dans cette meilleure résurrection, cette résurrection à la vie éternelle. Donc ça, c'est franchement la fin du processus pour nous. Lorsque nous sommes nés de l'esprit, engendrés dans l'eau, nous sommes comme le vent. Et bien sûr, ça, c'est la fin du processus. Donc ça, c'est une indication très claire qu'engendrer dans l'eau, ça veut dire que « Né de l'esprit », ça veut dire que nous serons des êtres spirituels. Un deuxième point est qu'il y a des choses que nous devons savoir et faire pour pouvoir enseigner. Donc il faut comprendre cet enseignement et être prêt à enseigner. Donc continuez au verset 10. Jésus, lui, répondit « Tu es un docteur, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Donc il semble que Nécodème aurait dû savoir certaines choses. Ce point est souligné dans les deux versets suivants. Il s'agit en partie d'un manque de foire de la part de Nécodème et par extension de la plupart des gens et des enseignements à l'époque. Donc il faut avoir de la foire comme est mentionné dans l'Hébreu 11. La foire vient donc de ce que l'on entend et de ce que l'on croit. Et au verset 11 ici et 12, Jésus-Christ dit en partie qu'il faut avoir la foire pour être engendré dans l'eau ou naître de nouveau. Toujours grâce à mon ami Jim Chance, voici un bon résumé de processus de conversion en termes de notre connaissance des choses. Je crois que ça décrit bien le processus. On commence avec « Je ne sais pas ce que je ne sais pas. » « Je ne sais pas ce que je ne sais pas. » Voilà, ça c'est le commencement. Et puis, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Et puis, j'étude quelque chose pour le savoir. Et puis, je devrais faire quelque chose avec ce que je sais. Je devrais faire quelque chose avec ce que je sais. Et puis, avec l'aide de Dieu, je fais ce que je sais que je dois faire. Je fais ce que je sais que je dois faire. Et puis, finalement, avec l'aide de Dieu, je connais et je fais suffisamment de choses pour pouvoir les enseigner. Donc, ça c'est un certain processus. Et j'espère qu'on peut arriver à ce point qu'on peut enseigner les choses, que nous avons vraiment étudié les choses en profondeur. J'espère qu'avant le jour de l'Europe en Côte, vous pouvez étudier ces versets ici en profondeur. Encore une fois, gardez votre place ici à Jean 3 et reportez-vous à Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc, maintenant, avec ce connaissance, c'est un péché, bien sûr, pour nous. Et si nous réfléchissons au fait que nous devons rendre compte à Dieu de toutes nos actions, pourquoi ne pas considérer la réponse suivante ? Donc, on peut peut-être avec cette compréhension, on peut suivre ces quatre points aussi. « Je suis désolé, je ne sais pas. » Oui, ok, je ne peux pas réaliser. « Je suis désolé, je ne sais pas. » Deuxièmement, « Je savais que j'aurais dû étudier cela, mais je ne l'ai fait pas. » Souvent, ça arrive. « Je savais que j'aurais dû étudier cela, mais je ne le fais pas. » Troisièmement, « Je le savais, mais je n'arrivais pas. » « Je le savais, mais je n'arrivais pas. » Et finalement, « Je le sais parce que je l'ai étudié, je l'ai prouvé, je l'ai vécu du mieux que j'ai pu et maintenant, je peux l'enseigner. » Encore, ça, c'est un sort de processus. Juste, donnez une idée de la réflexion. J'espère que chacun d'entre nous peut donner la dernière réponse. Voilà. Troisième point de ce passage est que le Christ explique qu'il a l'autorité pour enseigner, engendrer d'en haut ou naître de nouveau. Donc, continuez Jean 3, verset 13. Ça, c'est un passage on cite souvent pour refuter l'idée que nous allons au ciel, au paradis au ciel après la mort. Mais le contexte ici, c'est engendré d'en haut ou « Ganao » à l'antenne. Il dit « Personne » Jean 3, verset 13. « Personne n'est montré au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus-Christ a rassuré Nacodime en lui disant qu'il avait l'autorité et l'expertise nécessaires pour expliquer les termes engendrés d'en haut. Jésus-Christ savait comment expliquer les choses célestes ou spirituelles parce qu'il venait des cieux. Parce qu'il venait des cieux. Et bien sûr, nous avons parlé de ce terme « le fils de l'homme ». « le fils de l'homme » c'est le terme pour lui qui était lié avec Daniel 7, le deuxième être, Dieu le Père et dans Daniel 7 il mentionne l'ancien de jour et le fils de l'homme et il est à partir de ce de ce de ce chose. Voilà. Donc, il a l'autorité parce qu'il descend il est descendu de ciel. Quatrième point que je souhaitais aborder est que le Christ a été élevé pour que nous puissions être transformés, transformés, guéris et nés de l'Esprit. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui était la base de tout ça. Il était élevé. Donc, continuez verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui à la vie éternelle. » Ça, c'est très intéressant. Jean 3, verset 14 fait référence au serpent dont il est question d'un ombre bâtiens. Peut-être que vous êtes au courant avec cette histoire. ça serait une bonne étude avant le jour de la Pancote. Dans ce récit, il y avait deux raisons principales pour lesquelles le peuple devait regarder le serpent sur une perche. Premièrement, pour leur rappeler qu'ils avaient pêché et qu'ils ne doivent plus pêcher. Donc, vous pouvez noter ça dans l'ombre 21, verset 7. « Et aussi, quiconque regardait le serpent a été guéri. » Donc, ça, c'est les deux choses. La véritable croyance en Jésus-Christ signifie que nous apprendrons ces enseignements et que nous les mettrons fidèlement en pratique. Donc, c'est Jésus-Christ qui est vraiment à la base de notre croyance. et ce type de croyance qui nous guérira et nous transformera est une personne qui peut naître de l'esprit. Encore, naître de l'esprit. Ça, c'est un terme important. Cinquième point est que Dieu a donné son Fils unique pour que nous puissions être engendrés dans eau. et ça, on peut lire ça dans Jean 3 verset 16. Ça, c'est l'un des passages plus célèbres dans la Bible. « Car Dieu a tant d'âme le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne parisse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, ça, c'est très connu. On peut lire aussi verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, Jean 13, Jean 3, 13, l'un des passages les plus célèbres de la Bible, « Pourtant, il doit être compris dans son contexte. Le mot utilisé ici pour unique est un mot qui est lié avec Genao. Donc, dans certaines traductions anglaises, le mot engendré a été utilisé en français, c'est juste le mot Fils unique mais il est lié avec Genao. Ils sont conceptuellement identiques. Notre serveur est devenu physique et il est mort. Il était Dieu dans la chair et né de Dieu. Et il est mort physiquement pour pouvoir naître de l'esprit et pour que nous puissions être engendrés dans l'eau. Donc, il a donné sa vie pour nous. Je crois qu'il est important de comprendre le contexte de Jean 3, verset 16 parce que le contexte c'est naître de nouveau ou engendré d'en haut. Encore, gardez votre place ici et allez à 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur, ça c'est 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune Paris, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Encore une fois, le jour de la Pancôte, le Saint-Esprit engendré d'en haut, le Saint-Esprit est impliqué, bien sûr, le baptême, le commencement de ce processus. Dieu veut que nous soyons engendrés d'en haut parce qu'il nous aime. Dieu veut que le monde entier soit engendré d'en haut parce qu'il aime le monde. Le point 6, en revenant à Jean 3, le point 6 est que pour être engendré d'en haut, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. On peut lire ça dans verset 18 maintenant. Jean 3, verset 18 et 19. «C'est lui qui croit en lui, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'y a pas cru en nom du fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre et j'espère que je peux expliquer ça. Au verset 16 et 17, nous avons lu auparavant, le jugement porte sur le monde, semble impliquer les temps de feu ou une qualité de permanence de jugement. Au verset 18, Jésus-Christ passe à écouter le terme « celui qui » « celui qui » dit verset 18, « celui qui croit ». À qui fait-il référence quand il dit « celui qui » ? Au phérisien parce qu'il était en train de parler avec Nacodème. « Celui qui » donc c'est le phérisien, le chef religieux qui comprend la loi ou peut-être une personne qui aurait entamé le processus d'engendrer en eau ou née de l'eau, peut-être quelqu'un baptisé ou peut-être une personne dans le monde comme est mentionné dans verset 17. C'est intéressant le mot « juger » ici, quand on dit « celui qui croit en lui n'est pas point jugé ». Le mot « juger » ici est le mot grec « kreno » « k-r-i-n-o » Je parlais de ce mot je crois dans d'autres contextes « kreno » et le mot « kreno » signifie techniquement séparer. L'idée c'est qu'on sépare, on juge. Voilà, ça c'est blanc, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est beau, ça c'est mauvais. Donc il y a le processus de séparer, ça c'est le concept de kreno. Si nous remplaçons le mot « juger » avec « séparer » au verset 18 et 19, je pense que cela donne une meilleure indication de ce sens. Donc je vais lire ce verset avec le mot « séparer » juste pour donner l'idée de, peut-être mieux, l'idée de l'enseignement. « Celui qui croit en lui n'est pas des points séparés, mais celui qui ne croit pas est déjà séparé, parce qu'il n'y a pas cru en nom de fils unique de Dieu. » Et cette séparation, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors nous nous comprenons que ceux qui n'ont pas commencé le processus, ceux qui n'ont pas commencé le processus de naître de nouveau, engendrés d'en haut, ne sont pas jugés dans les temps de feu. Comme il est dit au verset 17, Dieu n'a pas jugé le monde. Donc si celui qui, donc ici, se réfère à une personne dans le monde, je pense que s'apparaît est une meilleure traduction. Si celui qui se réfère à quelqu'un qui était baptisé, il pourrait signifier condamné comme j'étais dans les temps de feu. Si celui qui se réfère à un éco d'aime et le pharisien, il pourrait signifier condamné parce qu'il faut être, comment c'est quand même ce processus? il faut croire en notre sauveur Jésus-Christ d'être engendré en haut. Alors, le septième et dernier point que je souhaite aborder est que être né de l'esprit, Jésus-Christ jugera si nos actes ont été accomplis à la gloire de Dieu. La dernière parole que notre sauveur a dit à Nocadème dans cette discussion sur le fait d'être naître de nouveau ou d'être engendré d'en haut sont dans les versets 20 et versets 21 qui disent « Car quiconque fait le mal à hait la lumière et ne vient point à la lumière de peu que ses œuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jésus-Christ est la lumière ou le juge qui révélera si vous êtes prêt à naître de l'esprit. Nous pouvons paraphraser cela en disant « Nous devons accomplir les bonnes œuvres. » Donc, pour revenir au premier point, il y a des choses que nous devons faire pour naître de l'esprit. Dieu nous révèle ce que nous devons surmonter. Nous avons des choses à faire pour être prêts. Donc, il faut, c'est un processus qui commence avec le baptême, avec la réception de Saint-Esprit, continue jusqu'à naître de l'esprit. Voilà, voici les sept points que Jésus soulève à propos de ce que signifie le fait de naître de nouveau ou engendrer d'en haut. Et j'espère que ça vous aide. En conclusion, permettez-moi juste de répéter l'enseignement de l'Église et de mettre en contraste avec l'enseignement du christianisme traditionnel. Encore une fois, définition d'être né de nouveau. Naître de nouveau signifie naître d'en haut ou engendrer d'en haut. Et naître de nouveau commence essentiellement par le baptême, aussi appelé naître de l'eau. L'analogie est fait avec la conception dans la vente de la mer. Au baptême, nous sommes conçus spirituellement ou engendrés spirituellement. Nous nous convertissons ensuite et devenons semblables à Jésus-Christ. À la fin de ce processus de nouvelle naissance, nous sommes transformés en êtres spirituels et devenons membres de la famille de Dieu. Autrement dit, nous sommes nés de l'esprit. En revanche, l'enseignement de christianisme traditionnel est le suivant. On parle de nouvelle naissance lorsque l'on soit le Saint-Esprit et que l'on puisse consacrer sa vie à croire au nom de Jésus-Christ en compte notre serveur. Dans ce contexte, il peut y avoir des signes indiquant que vous êtes nés de nouveau si vous pouvez accomplir des miracles tels que le parler en langue. Une fois que vous êtes nés de nouveau, vous êtes sauvés et ne pouvez plus jamais pécher. Là encore, selon notre point de vue, il s'agit d'un fausse enseignement. Donc, ça, c'est le contraste. Notre Jésus-Christ, notre sauveur a expliqué ce père d'en haut de la manière suivante. Lorsque vous êtes nés de l'esprit, vous êtes comme le vent. Deuxièmement, il y a des choses que nous devons savoir et faire pour pouvoir enseigner. Troisièmement, le sauveur explique qu'il a le pouvoir d'enseigner l'idée de naître de nouveau. Quatrièmement, notre sauveur a été élevé pour que nous puissions être transformés, garés et nés de l'esprit. Cinquièmement, Dieu a donné son fils unique pour que nous puissions renaître. Sixièmement, pour naître de nouveau, il faut croire réellement en Jésus-Christ. Finalement, pour naître de l'esprit, Jésus-Christ jugera si nos actes ont été accomplis à la gloire de Dieu. Je me rejoins de vous revoir, bien sûr, le jour de la Pancôte. J'espère que cette discussion de naître de nouveau, Ganao, Anothen ou Dangeant Très d'en haut, vous aide à comprendre que les choses que Jésus-Christ a enseigné ici à Nécodem. Merci.